Musique C'est à Chartres qu'on retrouve le team Total Direct L'Energie pour l'avant-dernier rendez-vous de la saison, Paris Tour, une course historique avec ses 113 éditions qui n'a pas le statut de monument. C'est clair que c'est une super course, bon après elle a un peu changé ces deux dernières années, mais ça reste une grosse course du calendrier, et finir la saison sur une course comme ça, c'est toujours très motivant, donc on va essayer de faire au mieux c'est sûr. Pour moi c'est une découverte, je n'ai jamais participé à Paris Tour, même chez les Espoirs, donc je suis content d'être ici, très motivé avec l'équipe qu'on a, on a une très forte équipe avec Niki, Anthony, avec Damien aussi. Cette année, les 8 engagés sont plus que motivés pour performer, à l'image de Niki Terpstra, spécialiste de ce type de course, qui a terminé à la deuxième place l'an dernier. Comme l'an passé, le parcours sera partagé par la deuxième place, c'est une bonne course, pour moi c'est une course historique, car comme enfant j'ai regardé les finales de la Coupe de la Coupe, c'était un classement sur les classiques, et c'était l'un des dernières, comme l'an passé, le parcours sera parsemé de chemins de vignes, neuf pour être précis, de quoi durcir la course. C'est vrai qu'avec le trop gros Léon, c'est des choses que je connais, il n'y a que 10 km sur pareil tour, c'est des chemins de vignes, il y a un peu plus de cailloux, hier on a fait la reconnaissance, on a eu juste une crevaison, ça a l'air de bien passer, la course est longue, 217 km, il va y avoir du vent, donc on va essayer de faire le meilleur classement possible, on a deux coureurs qui marchent vraiment fort en ce moment, donc on vient pour gagner. Mais cette année, Paris Tour, c'est aussi la toute dernière course pour Alexandre Pichot, qui tirera ce soir sa révérence. Forcément une petite émotion quand même, après 14 années, c'est pas rien de finir aujourd'hui la dernière course sur Paris Tour, c'est une course que j'ai régulièrement faite, donc si, de l'émotion, beaucoup d'envie pour la dernière, ça va faire bizarre ce soir on va dire. Il n'est pas le seul dans le bus à prendre sa retraite, pour Angelo Tullic, Paris Tour sera également synonyme de dernier coup de pédale. C'est la dernière aussi, c'était ma dernière course amateur aussi, il y a 9 ans maintenant. J'avais fait 3, donc si je peux refaire 3 aujourd'hui, ça serait bien. Mais ouais c'est sûr, parce qu'en plus on n'est pas loin de la maison, du coup il y aura des amis, la famille, et on va essayer de prendre du plaisir, on a beau temps, donc ça va être une bonne journée je pense. C'est le vent aujourd'hui qui dicte le tempo, l'échappée mettra de nombreux kilomètres avant de se former, après plus d'une heure de course, 7 hommes parviennent à déjouer le peloton, et prendront un avantage d'un peu plus de 3 minutes. A mi-parcours, les hommes de tête se font rattraper, et le vent fort permet la création de bordures, le peloton se morcelle, à l'entrée dans le premier chemin de vigne, deux hommes sont en tête, dont le vainqueur sortant. Comme prévu, les cailloux des chemins durcissent la course, Niki est victime d'une crevaison dans le troisième secteur. Au final, c'est lié les Wallays qui s'imposent en solitaire, Niki termine deuxième, malgré trois crevaisons, sacrée performance. Putain, dans les bordures imbattables, je suis arrivé première bosse, coup de frein à main, moteur posé par terre. C'est une course qu'on avait vraiment bien ciblée, qu'on avait reconnue. Merci au staff, qu'on fait un super travail aujourd'hui, en se positionnant vraiment sur les endroits stratégiques pour aider Niki, les autres en particulier. Je pense qu'on perd peut-être un petit peu de temps sur le dépannage avec Mavic, mais il était très fort, donc il est revenu et il ressort encore dans le final pour faire une deuxième place. C'est vraiment très très bien. Si Paris Tour est très souvent la dernière course de la saison pour l'équipe, cette année, les Bleus et Blancs seront au départ du Tour de Guangxi, en Chine, une épreuve qui devrait sceller le classement des équipes Continental Pro et par conséquent déterminer si le team Total Direct Energy participera aux épreuves World Tour de son choix la saison prochaine. Croisons les doigts.